Est-ce que le général de Villiers prenne le pouvoir et tout ? Mais ça aussi, ça aussi, je ne suis même pas sûr que ce soit une bonne chose, là, d'un. Ah non, je ne suis pas... Tu sais, les vicieux, là, ils ont quatre coups d'avance, ils ont fait exprès d'exclure le général de Villiers pour qu'il s'incruste dans une pseudo-distance pour reprendre, tu sais, comme ils ont fait les oligarques quand ils ont retourné Louis XVI, tu vois, ils se sont mis du côté du peuple pour être justement, pour reprendre les rênes derrière. Le général de Villiers... Oui, 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 Napoléon qui était un caporal, puis un général et puis un dictateur, par exemple. Et oui. Il faut que ce soit quelqu'un du peuple, même pas quelqu'un qui est... Parce que derrière ces gens-là, il ne faut pas oublier la force licorne, le réseau Gladio, tu sais, les réseaux Pasqua-Faucard, tous les anciens réseaux qui sont toujours en place, tu vois, les réseaux Front, on s'afflique, tout ça, machin, tous ceux qui font des coups d'État, là, 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 qu'on a même du Sud en Asie, hein, mais c'est ces gens-là ! Il ne faut pas se leurrer, c'est ces gens-là, hein, la force licorne, même il y a un mec, là, qui dit, ouais, ouais, la force licorne, les gilets jaunes, on n'est pas d'accord, machin, là, il y a une vidéo qui a tourné comme ça, là, d'un militaire, tu vois. En plus, ça a l'air d'être un gradé, mais la force licorne, là, c'est qui ? Ben, c'était eux, les soi-disant rebelles, le Côte d'Ivoire, je veux dire, et qui bombardaient des Ivoiriens, là-bas, des gens innocents qui n'avaient rien fait, tu vois, qui tuaient des gens, quoi, eux, avec des, avec des, tu sais, tout ça pour renverser Bagbo. Tu vois, c'est, voilà, c'est ces gens-là, quoi, c'est ces gens-là qui sont à la tête du pays, et c'est comme tu dis, c'est pas la France qui pille l'Afrique, c'est les élites, parce que Elf, Total, Arriva, machin, tout ça, on va leur demander si c'est la France, c'est pas la France, ils ont pas de patrie, ils veulent contrôler leur patrie, c'est le nouvel ordre mondial. Ces gens-là, ils ont des passeports avec tous les pays, ils ont un passeport pour chaque pays, ces gens-là, ils sont internationaux, rien à voir avec la France.